Nous utilisons cette musique surtout pour le bien-être et le confort du malade et même pour potentialiser l'analgésie que nous avons pu obtenir avec les médicaments. Il est maintenant bien connu que même lorsque les patients sont sous anesthésie générale, ils peuvent parfaitement entendre la musique de façon certainement très différente et donc nous l'utilisons. Et nous avons l'impression que les patients sont ainsi beaucoup mieux préparés et que de façon générale les réveils sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus agréables. En fait, notre axe de recherche actuel, bien sûr, c'est surtout l'utilisation au cours des anesthésies locales et nous avons maintenant une expérience qui porte sur plus d'un millier de cas. Et au fur et à mesure que vous respirez, vous vous installez plus tranquillement dans ce rêve. Car vous savez que l'on peut rêver en étant éveillé, on peut rêver qu'on ne rêve pas comme on peut rêver qu'on rêve, c'est très curieux. Et maintenant que l'effort est passé, bien, retrouvez cette détente, cette détente après l'effort. Ce moment agréable où l'on est content d'avoir fait l'effort. Il y a peut-être quelques bruits, mais ça n'a pas l'importance des bruits d'animaux, peut-être des oiseaux. que vous pouvez voir ou deviner, cachés, quand vous le voudrez, à votre rythme, revenir tranquillement avec nous, détendu. C'est fini, hein, c'est fini. On vous attendait. C'est bien ? Non, c'est formidable. Bon. Ça, c'est super. C'était bien, alors. Nous voulons obtenir un mode de fonctionnement psychique particulier, un petit peu analogue à ceux qui sont décrits pour les états de rêve, ou analogue au fonctionnement hypnotique. Nous avons d'ailleurs recours, assez souvent, à des techniques de nouvelle hypnose ericksonienne. Alors, dans ce cadre, la musique d'Emmanuel Comte convient particulièrement, et nous avons eu beaucoup de chance de la rencontrer. Elle permet pratiquement aux patients de s'échapper totalement de la salle d'opération, et nous avons beaucoup de patients qui nous ont raconté des voyages réels ou imaginaires qu'ils avaient faits dans un temps présent ou passé. Alors, bien sûr, nous réalisons toujours une anesthésie locale, il n'est pas question de s'en dispenser, mais en fait, au cours de cette chirurgie, il y a certains moments qui peuvent être un petit peu douloureux, et nous avons constaté que ces moments étaient, la douleur de ces moments était très nettement améliorée, atténuée, ou même, quelquefois, que cette douleur disparaissait totalement. Elle transforme un moment, bien évidemment, qui pourrait être désagréable pour le patient, en un moment agréable. En somme, elle calme les émotions, elle apaise les angoisses, et elle permet d'avoir un sourire en fin d'intervention, et ceci, pratiquement sans l'aide d'aucune médication ou prémédication associée. C'est parfait, c'est très bien, je vous remercie. Et lorsque l'on a affaire à un patient qui est, de façon générale, assez calme, on peut se contenter d'une musique de relaxation. Par contre, dès qu'il y a la moindre angoisse, dès qu'il y a un stress important, une appréhension à rentrer en salle d'opération, nous utilisons plus particulièrement ces techniques associant la musique d'Emmanuel Comte avec des techniques dérivées de l'hypnose ericksonienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501